Jean-Jacques, c'est quoi pour toi un grand moment de radio ? C'est-à-dire un grand moment de radio ? C'est quoi un moment où tu sens qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que tu sens qu'à un moment, il se passe un truc ? Oui, mais il y a tellement de moments de radio différents dans une vie professionnelle comme nos vies. Tu as le moment où... Ça dépend de l'exercice que tu pratiques. Si tu as un reportage, si tu présentes un journal, si tu... Moi, je vais vous raconter trois ou quatre grands moments de ma vie. Il y en a eu... J'en ai fait beaucoup plus que vous encore de la radio. Beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas. Par exemple, j'étais journaliste sportif. J'étais sur la moto, Paris-Roubaix. Il faisait très beau, très chaud. Et il y avait beaucoup de poussière. Je prends l'antenne en direct sur RTL. La poussière dans la gorge, impossible de parler. Je commence à parler, je me mets à tousser. Très bien. On reprend l'antenne à Paris. Le flash suivant, même chose. Je n'ai pas pu dire un mot de la journée. Parce que j'étais sur la moto, j'avalais de la poussière. Bon, ça, c'est une chose. Bon, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai eu comme moment. Ah oui, une fois. Ça aussi, c'est un conseil que je donne à toutes celles et ceux, tous les jeunes journalistes qui vont à l'antenne. Surtout, ne courez pas avant. Parce que je présentais le journal de 13 heures à l'époque sur RTL, qui était un grand journal. Et j'étais en retard. J'étais en retard. Donc, j'ai couru vers le studio et je suis arrivé essoufflé. Et tellement essoufflé que je n'arrivais plus à parler. Et que je reprenais sans cesse mon souffle. Et que ça devient obsédant parce qu'on essaie de reprendre son souffle. On n'y arrive pas. Et puis, je ne sais pas. Et puis, des interviews, j'en ai pratiqué tellement. Mais où je sens que mon interlocuteur va craquer. Où je sens la faille. Où je perçois la faille dans l'invité politique. Ça, j'adore. C'est un plaisir intense. Mais t'adores. Mais donc, c'est sadique. C'est pas sadique. Tu lèves le pied. Qu'est-ce que tu fais ? Tu portes l'estocade ou tu... Ça dépend. Ça dépend. Le moment où j'ai le plus hésité, c'était avec Myriam El Khomri. Où je sentais qu'elle était déstabilisée au bord des larmes. Les fameux 3 CDD. Oui, au bord des larmes. Et là, je me suis retenu. Il arrive un moment où on se retient. La radio, c'est de l'intimité et de l'intimité. Et puis, moi, j'ai passé tellement d'années à dialoguer avec les auditeurs ou les auditrices que tellement... Là, j'ai des souvenirs, mais en masse.